Salut, c'est Tiens Tremblay de La Machine de Mixer. Aujourd'hui les amis, on va parler de la manipulation et du positionnement du microphone de la voix en contexte de spectacle. Moi, j'ai été juge la maintes reprises à l'aluminium du rock, fait que des bands live, j'en ai vu vraiment beaucoup et malheureusement, les mêmes erreurs vont souvent se répéter et ça va avoir vraiment un gros impact négatif sur la qualité du rendu sonore de votre voix et sur la perception que les gens vont avoir de votre musique. Alors aujourd'hui, on va parler des trois erreurs à éviter avec votre microphone voix. Premièrement, la plupart des microphones utilisés en spectacle vont être les microphones cardioïdes. Autrement dit, on va principalement capter le son à l'avant et les côtés et l'arrière vont être cancellés, vont être annulés. Ça va avoir ce comme effet, ce qu'on appelle l'effet de proximité. Plus on se rapproche du microphone, plus on booste les basses puis les low mids, plus on s'éloigne puis moins on va avoir de basses. Le problème lorsqu'on est en spectacle, c'est vraiment de se coller complètement. Moi, je vous suggère vraiment d'éviter d'être très très collé parce que vous allez avoir beaucoup de pop, ça va beaucoup trop booster les low mids et on peut régler ce problème-là en légèrement s'éloignant du microphone. Généralement, de 1 ou 2 pouces, on va avoir beaucoup moins de pop. On va rebalancer à ce moment-là les low mids par rapport aux mids ou high mids et on va avoir un son qui va être beaucoup plus naturel. Légèrement, éloignez-vous légèrement du microphone. Généralement, laissez respirer si on veut un petit peu la capsule, vous allez avoir un son de voix qui va être beaucoup plus naturel. Évitez de vous coller directement sur le microphone. Deuxième chose, ça va être l'angle du microphone. Vous n'êtes pas obligé d'être complètement perpendiculaire par rapport à votre tête. Vous pouvez légèrement donner un petit angle au micro. Premièrement, vous allez avoir encore moins de pop dans les basses fréquences parce que le vent ne va pas arriver directement sur la capsule, mais il va être légèrement réfléchi avec l'angle. Vous allez chercher aussi un petit peu de la cavité nasale. Ça va donner un petit peu un résultat qui va être un peu plus naturel. On s'entend que si vous avez un band punk rock avec une batterie qui joue à 118 dB, la cavité nasale et le naturel que ça va amener va être plus ou moins important. Mais dans bien des contextes, ça va être assez intéressant de juste légèrement donner un petit angle. Moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est donner un angle de 45 degrés avec une distance de 2-3 pouces par rapport au microphone. Je trouve que c'est ça qui donne le résultat qui va être le plus naturel. Évidemment, toutes les voix et tous les contextes de spectacle vont être différents. Il faut s'adapter selon votre voix, votre style musical et le contexte. Mais c'est important de garder ça en tête et de jouer un petit peu avec l'angle et la distance pour ne pas être complètement rapproché du microphone encore une fois. La troisième erreur et non la moindre, c'est vraiment de prendre le microphone comme ça avec ses mains. Ça, on voit beaucoup ça dans le métal lorsque les gens vont screamer ou dans le hip hop. Le microphone cardioïde, pour que le principe du cardioïde fonctionne bien, les trous sur les côtés sont super importants parce qu'il y a un système mécanique vraiment dans la capsule qui fait que les sons qui vont arriver par les côtés vont passer par un petit labyrinthe qui va induire un délai sur le son, ce qui fait que ces mêmes sons-là qui vont entrer par le côté, lorsqu'ils vont arriver par l'avant de la capsule, vont être cancellés. Il va avoir une cancellation à ce moment-là lorsque ces deux provenances-là vont arriver à la membrane. Si vous mettez vos mains comme ça, vous n'avez plus cette provenance-là de ces sons-là qui viennent des côtés. Vous aurez plus cette annulation-là, cette cancellation de phase-là et ça va faire que les sons qui proviennent de l'avant, des côtés et de l'arrière vont être captés vraiment avec la même puissance. C'est un petit peu comme si vous transformez votre microphone cardioïde en omnidirectionnel. Ça fait que ça va créer des problèmes de feedback, de l'arsène. Ça va être très difficile de contrôler la voix. Puis en plus de ça, vous allez complètement changer la réponse en fréquence du microphone parce que le microphone n'est pas désigné pour qu'on mette nos mains comme ça. Ça fait que ça va changer beaucoup la sonorité en plus de créer des problèmes de feedback avec votre microphone. Si vous voulez vraiment obtenir un bon résultat et surtout que le technicien de son reste votre ami, ne mettez pas vos mains autour de la capsule parce que c'est sûr que ça a l'air un peu cool de faire ça, mais malheureusement ça ne donne pas une sonorité qui elle va être cool. Alors c'est tout. Encore une fois, on fait attention à la distance, on s'éloigne un peu, on joue avec l'angle et surtout on ne recouvre pas le microphone de nos mains et à ce moment-là, vous devez vraiment obtenir le meilleur résultat possible avec votre micro. Alors c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que ces petits trucs-là vont vous aider dans le futur. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine les amis. D'ici là, moi je vous invite à liker ma page Facebook parce qu'il va y avoir des choses sur le Facebook qu'évidemment on ne retrouvera pas sur le YouTube. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Etienne Tremblay pour La Machine à Mixer.